Du jour a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il y avait du vrai, il y avait du faux, il y avait du bon, du moins bon. Il y avait même des attaques personnelles. Ce qui a motivé que nous puissions accepter de nous confier à vos préoccupations pour que même le plus petit des citoyens soit au courant du pourquoi, du comment et du bilan de ce que nous avons connu il y a peu et qu'on appelle opération Krania Makassis. C'est par ces mots que le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité a commencé son point de presse dès ce vendredi 5 août 2022. Devant la presse du Lollaba, Déoda Kappenda a tout d'abord évoqué l'attribution de son ministère et les raisons qui ont amené à l'opération Zéro d'Alincan au Lollaba. J'aimerais vous dire que votre humble serviteur que je suis, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a des attributions et compétences bien définies. C'est entre autres la protection des personnes et de leurs biens. Nous allons réculer de deux mois. Dans la ville de Coloisie, nous avions connu des phénomènes inhabitués, du genre des vols devant les supermarchés, des casses, des vitres de véhicules, vols, ordinateurs, sacs et autres. Les barricades de certaines routes de la ville par une catégorie de nos enfants qu'on appelle chégués pour les uns, hors la loi pour les autres, enfants à rupture familiale pour certains. L'autorité provinciale qui m'a autorisé justement de venir répondre à vos questions a eu les cris de détresse de la population quant à ce phénomène-là que vous et moi, nous avons entendu et que certains parmi nous ont été même victimes. Un conseil de sécurité avait été convoqué le 14 juillet, à l'issue duquel la décision d'ouvrir l'œil et les bons sur le phénomène chégué était recommandée à tout le monde. Comme si cela ne suffisait pas, entre le 14 et le 31, les mêmes phénomènes ont réapparus. C'est alors même qu'on a reconnu qu'il y avait des égouts dans lesquels les chégués se promenaient debout où il n'y avait ni serpents, ni autres animaux sauvages. Par conséquent, nous sommes en train de voir qu'il y a ces jeunes gens-là qui hier étaient tout petits, aujourd'hui deviennent des majeurs et des majeurs dangereux. Et tous les membres du conseil étaient unanimes qu'il fallait une opération de choc pour que la population comprenne que non seulement l'autorité tenait à sa sécurité, mais que l'autorité avait lévé l'option de récupérer tous ces enfants-là et de les orienter autrement. L'autrement-là, c'est entre autres le centre de formation de Kanyamakasese. Au total, 246 personnes ont été arrêtées, dont 65 personnes libérées. Le total des arrestations de cette opération qu'on appelle Kanyamakasese et que nous, au conseil de sécurité, on a appelé phénomène Che Gueye, le bilan, disais-je, se présente de la manière suivante. Total arrestation, 246 personnes. Total délibéré, c'est-à-dire après le tri, qui est élève, qui est ceci, qui est cela, qui est malade, qui est fou, parce qu'il y avait même des fous. Total délibéré, 65 personnes qui sont réparties de la manière suivante. 19 personnes ont justifié leur statut, c'est-à-dire élèves et autres. 46 enfants mineurs, dont 32. 32, en gros, 30 garçons, confiés au centre d'accueil Maison Kuetou, du père Damien, et deux filles, qui seront probablement confiées à la maison Tabita. Ceux qui sont restés, après le tri, 178 personnes. Dont trois volontaires. Il y a eu trois volontaires. Il y a des parents qui ont amené leurs enfants ici pour qu'ils aillent à Kanyamakase, c'est pour être formés. Et ce qui fait un total de ceux qui sont partis, de 181. et ce sont les 181 qui sont bel et bien arrivés à Kanyamakase. Contrairement à ce qui a été publié dans les réseaux sociaux et dans certaines chaînes des radios mal informées sur le nombre de décès, Deoda Kapunda donne les bilans officiels qui est de trois personnes qui se sont battues au cachot. Les trois personnes sont arrivées à l'hôpital dans quel état ? Deux sont arrivés morts. Donc déclarés déjà morts parce qu'il y a eu RICS, RICS c'est-à-dire des combats entre eux et vous savez quand les délinquants se battent, il n'y a pas de pitié. Malheureusement, deux d'entre eux ont succombé. Les corps se trouveraient à manguer. Et un est arrivé agonisant vers 17h à l'hôpital Mwangéji et rendra l'âme à 22h. Pour les éléments de la police qui se sont mal comportés pendant l'opération et ceux qui ont assisté à la bagarre entre les jeunes arrêtés, Deoda Kapunda affirment qu'ils ont été arrêtés. Effectivement, les deux éléments de la police qui sont aux arrêts étaient bel et bien présents quand les deux morts-là se sont battus dans l'enceinte du cachot de Canina. Alors, le magistrat qui est passé par là pour vérifier l'information a commencé par les arrêter pour qu'ils expliquent dans quelles conditions cela est arrivé. A ce qui concerne les morts, rien qu'une famille sur trois qui s'est présentée au ministère de l'Intérieur. La province a jusque-là reçu une famille. Une famille, justement, la famille des mamans qui ont fait circuler leurs pleurs sur les réseaux. J'ai reçu cette famille et le deuil se trouve à la Géramine. Géramine-Coloïzi. Et la province a promis d'accompagner cette famille dans ses obsèques. Jusque-là, les corps sont à m'engager. J'ai parlé des trois. Les deux autres familles, personnellement, je ne les ai pas encore vues. En tout cas, je n'ai pas vu une autre famille venir se présenter. Peut-être qu'elle viendra aujourd'hui ou demain. mais jusque maintenant, je n'ai pas reçu cette famille-là. Donc, la province est prête à accompagner. Comme la famille qui s'est présentée, j'ai rendez-vous avec elle d'ailleurs après cette rencontre pour qu'on voit dans quelles conditions la province peut les accompagner. Voyagissons à certains propos affirmant que le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité serait lui-même donneur d'ordre aux policiers qui ont commis des basures Deouda Kapunda ou Akapunda explique comment est organisé le Conseil de sécurité de la province. Quand on est en Conseil de sécurité, il y a tous les chefs des corps comme on dit. Il y a le numéro 1 de la PNC, il y a le numéro 1 des FARDEC, le numéro 1 de l'ANER, le numéro 1 de DGEM, le numéro 1 de la ville, c'est-à-dire madame le maire de la ville, il y a tout ce que vous connaissez, le tribunal militaire, le parquet civil, toutes ces personnes que je cite sont membres du Conseil de sécurité. Mais que le mot d'ordre du mot d'opératoire vienne du ministre de l'Intérieur, les officiers risquent de m'en vouloir parce que ce n'est pas ça mon travail, c'est leur travail. les officiers ont pour obligation d'encadrer leurs troupes. Je n'ai pas de précision sur le nombre, il y a des sections, il y a des pelétons, il y a des bataillons, il y a les... Et chaque groupe a un responsable. Même toutes les jeeps qui circulent la nuit, sur chaque jeep il y a un commandant. Est-ce que le ministre de l'Intérieur se retrouve dans toutes les types des patrouilles ou dans toutes les équipes qui font la patrouille à moins que j'ai ce pouvoir de duplication que vous connaissez. C'est-à-dire que je peux être à un endroit et à plusieurs endroits au même moment. Pour les 181 Loulabais déjà à Kanyamakasissé, le patron de l'Intérieur et Sécurité affirme que la province du Loulaba a décaissé plus de 200 000 dollars américains pour leurs bonnes conditions des vues. La province du Loulaba par la voie de l'autorité a décaissé parce qu'il n'y a rien sans moyens. Plus de 200 000 dollars, c'est un montant qui est sorti pour permettre ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux, l'achat des mousses, l'achat de kits, l'achat de tout ce qu'ils doivent manger là-bas. les tenues qu'on a distribuées ici, ce ne sont pas des choses ramassées, ce sont des choses achetées. Et donc, il y a eu de l'argent que la province a donné et est prête à donner encore pour que nos frères qui sont partis là-bas vivent décemment. Pour finir, Déoda Kapenda estime qu'il n'y a jamais eu des repos sur la sécurité. Donc, il n'y a pas de vacances dans le secteur de la sécurité et il n'y a pas de temps indiqué. Après avoir reçu toutes ces réponses, les hommes et femmes des médias ont promis de bien donner la bonne information.